Alors pourquoi tout ça c'est possible ? Parce qu'en fait, donc là je vais vous poser un petit peu cybernétique. Donc en fait, l'information a un impact sur le corps. L'information a un impact sur les structures. L'information a un impact sur nous. C'est un impact sur notre cerveau. On le voit puisque j'évoquais tout à l'heure des groupes de l'attention accompagnés de signaux cliniques, de symptômes qui permettent comme ça de repérer qu'il se passe quelque chose, de diagnostiquer des choses. On va avoir donc des mouvements des yeux très fébriles. On a comme ça différents signaux visibles. Ça c'est au niveau du corps. Mais en fait, il y a cette idée qu'au niveau du cerveau, nous avons des circuits neuronaux, nous avons des neurones qui sont reliés les uns avec les autres. Et à chaque fois que nous faisons quelque chose, y compris lorsque nous sommes en train d'écouter, y compris lorsque nous sommes bien entendu en présence de quelqu'un en silence, nous avons des circuits neuronaux qui vont s'activer. et plus nous répétons la même action, plus nous renforçons et nous consolidons ce circuit neuronal. Donc plus nous sommes au niveau du corps dans des postures similaires et identiques en permanence, c'est-à-dire assis par exemple 8 heures par jour devant l'écran d'ordinateur, plus effectivement au niveau du corps et du cerveau, ça va être ces circuits-là qui vont être sollicités et qui vont donc être renforcés. Si l'essentiel de votre journée est fondé sur des communications de type virtuel, via un média électronique ou via d'autres systèmes de messages instantanés par téléphone, une vidéo, toute une partie du cerveau qui est celui qu'on va appeler le cerveau empathique, ou en tout cas il y a des circuits neuronaux liés à l'empathie, n'est pas alimenté. Comme ça n'est pas alimenté, ça s'inhibe. Et bien entendu c'est d'autant plus le cas plus on est jeune, plus ces circuits, ou en tout cas lorsque ces circuits se mettent en place. En gros pour le circuit de l'empathie, en tout cas pour avoir des bases solides, c'est entre 3 et 5 ans que ça se met en place. C'est-à-dire que moins il y a de stimulation dans ces phases-là, ce n'est pas forcément lié à l'informatique et à l'électronique, simplement un gamin qui a des carences, qui est laissé tout seul, etc. etc. Moins il y a de stimulation, moins il y a d'échanges, moins le circuit empathique va être développé, spontanément en tout cas, parce qu'en fait les échanges, les interactions vont nourrir ces circuits-là, parce qu'il y a non seulement ce qu'il va se dire, mais il y a aussi ce qu'il va voir et ce qu'il va percevoir avec tous ses sens. Et tout ça correspond à des informations que le corps ingurgite et qui viennent nourrir et qui viennent faire des liaisons entre certaines parties du cerveau et fabriquer comme ça des circuits neurones. Donc, on a des boucles, c'est-à-dire c'est le fait que le circuit est sollicité, et encore sollicité, et encore sollicité, donc on a des répétitions, le circuit est renforcé, et ça laisse une empreinte, ça se renforce et ça crée des conditionnements. Donc, tous ces termes-là qui sont liés à une science des années 50, qui est à peu près de la même époque que la science de l'information, qui date de 10 ans, je crois que j'y vais juste après. Donc, ça participe, en tout cas, ça s'insérit dans une science, dans une discipline qu'on appelle la cybernétique. Cette cybernétique, c'est une science fondamentale parce qu'en fait, elle est à l'origine d'un très, très grand nombre de sciences qui sont présentes autour de nous. Donc, en gros, la cybernétique, c'est une science carrefour qui date des années 48, elle est élaborée par des mathématiciens, et il y a cette vision que, qu'est-ce que ça veut dire, en étymologie grecque, c'est la science du contrôle. C'est la science du contrôle, c'est-à-dire que le kieber s'est contrôlé. Et donc, il y a cette idée qu'on envoie un signal et ça répond d'une certaine façon. Et donc, ça a généré toutes les approches comportementalistes ou des approches en psychologie où on va chercher, comme ça, à conditionner les personnes, on va se préoccuper de comment on peut réussir à leur apprendre, à générer une réaction en fonction d'un stimuli qu'on va leur envoyer. D'un côté, c'est Pavlov. Un autre nom qui est moins connu, mais qui est anglo-saxon, c'est Skinner. Et ensuite, ça a donné aussi cet horizon-là, cette époque-là, en termes de bain culturel, en termes de notions qui étaient dans l'air du temps. On crée aussi au début de l'informatique, qu'on est au début de la science de l'information, on en parlera juste après. Ça a créé des programmes comme le programme EMK Nutrale dans les années 60 aux Etats-Unis, qui ont donc été des millions de dollars mis sur la table par la CIA, et qui disait à utiliser tous les moyens possibles pour réussir à endoctriner les personnes et comprendre quelle était la martingale pour endoctriner les personnes. Donc il y avait des axes de recherche qui utilisaient le LSD, d'autres axes de recherche qui utilisaient la torture, d'autres axes de recherche qui utilisaient la privation sensorielle, d'autres axes de recherche qui utilisaient la programmation pendant le sommeil. Enfin voilà, il y a eu toute une jungle comme ça de programmes et de sous-programmes qui ont été financés à travers ce projet EMK Nutrale qui a eu lieu dans la première été des années 60. Donc là, j'ai posé un petit peu cybernétique, mais l'important, l'essentiel, c'est le corps. C'est le fait, c'est cette incarnation, ce véhicule qui est le nôtre, ce véhicule de chez 1 200. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cerveau, ou en tout cas le système nerveux, est beaucoup moins figé qu'on ne le voit, et il est beaucoup plus distribué qu'on a pu l'apprendre. Donc parmi vous qui ne connaît pas la notion de neuroplasticité, par exemple. Ah, petit tiers, d'accord. Donc en gros, la neuroplasticité, c'est le fait que notre cerveau est capable de se reconfigurer. C'est le fait que des neurones peuvent apparaître. Donc le système neuronal, le cerveau n'est pas figé, il est évolutif. Voilà, c'est un peu les idées liées autour de la notion de neuroplasticité. Psychoneuroimmunologie, c'est une science Carrefour elle aussi, qui a une vingtaine d'années maintenant, qui s'est imposée. C'est cette idée que tout est relié. C'est-à-dire que notre état d'esprit s'accompagne d'une activité cérébrale, mais nos états d'esprit ont donc généré des neurotransmetteurs, des neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs, ces neurotransmetteurs ont un effet sur notre immunité, mais en fait, en fonction de l'endroit où on situe dans notre corps, ce qui est identifié comme un agent immunitaire dans un organe, c'est en fait la même molécule qui est un neuromédiateur dans un autre point du corps. Donc on a comme ça une espèce de forêt de ramifications. Si on trace comme ça, si on dessine le graphe des interactions de telle molécule avec tel organe, avec tel autre organe et puis que ça agit sur tel truc, on est sur quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement touffu, de buissonné, et où en fait il y a cette prise de conscience que dans l'état d'esprit, il y a un effet sur notre santé au sens premier du terme, y compris en termes de biologie moléculaire. Ça maintenant c'est devenu indiscutable et on est à l'étape suivante, on n'est plus sur le cerveau qui est présent dans la tête, on n'est plus sur les neurones qui sont présents dans le cœur, on est sur des neurones qui sont présents dans l'intestin. Ça fait un an et demi maintenant, il y a eu le documentaire sur Arte, il y a eu un ou deux bouquins best-sellers par rapport à ça, c'est depuis le milieu des années 90 à peu près qu'on les a mis en évidence, on a quantité de neurones présents sur la paroi intestinale, et ces neurones, évidemment ils sont sensibles aux neuromédiateurs, aux neurotransmetteurs. C'est pour ça par exemple qu'en fonction des antidépresseurs qu'on va prendre, ou en tout cas de la Chine que l'on va prendre, on va avoir un impact sur notre digestion. Parce qu'en fait c'est les neurones qui tapissent les parois de nos intestins, qui sont sensibles aussi à ces molécules-là. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501